Lorsqu'on parle d'olivier, on parle aussi d'un climat qui va avec l'olivier. Ça vient quand même du bassin méditerranéen, donc ça implique tout ce qui est climat méditerranéen, la chaleur, etc. Et il y a deux solutions. Soit on habite vers ce coin-là et on peut se permettre de prendre des oliviers du commerce standard. Soit on habite dans des zones comme la Bretagne ou au pays du nord ou du sud de la Loire ou tous des endroits où il fait un peu froid ou même tout simplement où le climat n'est pas le même que celui méditerranéen. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, qu'est-ce qu'il est mieux de faire ? C'est de prendre des produits acclimatés. Alors, il faut entendre aussi par acclimatation le fait qu'on prend des sujets, qu'on les fait pousser en pleine terre, donc la terre de Bretagne, et ce pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'on fait passer au moins un hiver ou deux hivers, etc. Parce que si on veut acclimater un olivier et qu'on le garde six mois, c'est pas de l'acclimatation, c'est juste un temps de rotation pour le temps de roulement. Alors, en moyenne, on est minimum sur un an, un an et demi, strict minimum. On part sur des sujets, des fois, qui ont deux ans et demi d'acclimatation avant leur commercialisation. C'est l'idéal. Alors après, au bout de deux ans et demi, on rabat le bout de pied, on procède à un travail aussi derrière pour vraiment mettre en forme un beau produit. Mais l'idéal, c'est deux ans et demi. Tous les oliviers, lorsqu'ils arrivent en Bretagne, donc c'est-à-dire sur notre pépinière en Bretagne, ils arrivent, nous, on les éfeuille, c'est-à-dire qu'on leur coupe toutes les feuilles. Et ils arrivent sans racines ou avec une petite motte. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est que les nouvelles feuilles qui vont pousser, elles, seront adaptées au coin, donc à l'humidité, à la luminosité et à un tas de facteurs environnementaux typiques de la Bretagne. Il y a aussi une deuxième chose, c'est au niveau des racines. C'est-à-dire un vieux sujet, quand tu le transplantes, en coupant les racines, on va faire plein de petites racines. Ça s'appelle la ramification, la création d'un chevelu racinaire. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est tout simple, c'est que les racines petites sont les plus importantes pour tous les arbres et parce qu'elles permettent d'absorber les minéraux et l'eau. Donc par conséquent, un petit chevelu racinaire, c'est toujours mieux car ça permet une meilleure reprise de la plante, une meilleure reprise du sujet. Donc la façon pour procéder pour l'acclimatation est aussi importante dans le suivi. C'est-à-dire que nous, tous les oliviers sont traités de manière respectueuse de l'environnement. C'est-à-dire que les traitements, on fait des traitements qui sont biologiques. Quand on en fait, on les fait avec des doses raisonnables, on n'en fait pas tout le temps. La lutte qui est menée est une lutte prophylactique, c'est-à-dire de couper au lieu de traiter, essayer de minimiser au maximum les traitements. Au niveau de l'engrais, c'est un engrais biologique, tout simplement parce que c'est du fumier, du fumier qu'on place directement sur le sol une fois qu'il a été décomposé. Donc c'est tout un tas d'éléments. Lorsqu'on les acclimate, c'est déjà un élément de robustesse. Mais en plus de les cultiver biologiquement, ça leur permet d'être plus résistants à tout ce qui pourrait être maladie, à une sous-alimentation en engrais ou en eau, à toutes des choses comme ça. Alors le rôle de l'acclimatation, c'est vraiment d'avoir un produit robuste. Si le climat est méditerranéen, il n'y a aucune utilité à l'acclimatation. Après, si on se situe dans des zones un peu plus froides, comme la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, là où on a déjà des clients, on a même des clients jusqu'à l'île de la Réunion, c'est ce qui fait que nos produits, comme ce sont les seuls à être acclimatés au niveau mondial, ça nous permet d'avoir justement cet éventail, je vais dire, de zones d'implantation. C'est vraiment dû à l'acclimatation et à l'acclimatation de haute qualité. C'est parti.